Khalid Sharif, un candidat extrêmement qualifié, arrive pour un entretien d'embauche, prêt à prouver sa valeur. Cependant, confronté à un patron préjugé, il est confronté à la dure réalité de la discrimination raciale. Déterminé à lutter contre le préjugé, il choque son patron par son attitude, le faisant regretter par la suite. Khalid se réveilla ce matin-là, avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Il s'habilla de son meilleur costume, celui qu'il avait porté lors de nombreuses occasions importantes dans son pays d'origine, où il avait prospéré en tant que directeur d'une grande entreprise de technologie. Se regardant dans le miroir, il ajusta sa cravate, se remémorant toutes les fois où son leadership et son innovation avaient été loués. Dans ce reflet, il voyait non seulement un homme d'affaires prospère, mais un visionnaire, ayant surmonté d'innombrables défis dans sa carrière. Arrivant à l'entreprise pour l'entretien, Khalid fut accueilli par un sourire froid de l'intervieur, M. Dawson. Le bureau était imposant, mais Khalid sentit une tension dans l'air en passant par les couloirs. M. Dawson, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux inquisiteurs, semblait sous une énorme pression. Récemment promu, il était confronté au défi de maintenir l'entreprise compétitive sur un marché en rapide évolution. La pression de montrer des résultats immédiats le rendait souvent rigide et sceptique envers les nouvelles idées, surtout celles venant de personnes qu'il considérait comme étrangères, à son monde corporatif familier. Lorsque Khalid commença à parler de son expérience, présentant fièrement son portfolio rempli de succès et d'innovation, M. Dawson l'interrompit brusquement. « Oui, oui, j'ai vu votre CV, mais vous savez, ici, les choses fonctionnent différemment. » Le ton de M. Dawson était condescendant, et il regardait à peine les documents devant lui. À chaque fois que Khalid tentait d'expliquer comment son expérience pourrait être précieuse, M. Dawson semblait de plus en plus désintéressé, fronçant les sourcils à chaque mot prononcé avec un accent différent. À un moment donné, M. Dawson, avec un soupir impatient, interrompit Khalid. « Écoutez, M. Khalid, je sais que vous avez de l'expérience, mais je suis préoccupé par votre capacité à vous adapter ici. Pour être honnête, je pense que le mieux que je puisse vous offrir est un poste de concierge. Rien de trop compliqué, juste pour commencer. » Khalid ressentit un mélange de surprises et de déceptions. Il était prêt à relever des défis, mais il ne s'attendait pas à être autant sous-estimé. Il regarda M. Dawson, un homme visiblement accablé par ses propres insécurités et préjugés, et réalisa que cet entretien concernait moins « tess », compétence, que les perceptions déformées de l'intervieweur. Avec un signe de tête respectueux, Khalid refusa et se leva, sachant que son parcours était loin d'être terminé. Cette nuit-là, Khalid rentra dans le petit appartement qu'il partageait avec sa femme, Soumaya. L'odeur de jasmin qu'elle aimait mettre dans ses cheveux l'accueillit à l'entrée. Soumaya, remarquant l'expression abattue sur le visage de son mari, prépara une tasse de thé, la boisson qui les réconfortait toujours. Assis à la table de la cuisine, Khalid lui raconta l'entretien, ses mots chargés de déception. Soumaya écouta en silence, ses yeux reflétant un mélange de compassion et de préoccupation. « Peut-être que ce n'est pas ce que nous espérions, » dit-elle doucement, « mais nous devons penser aux factures, Khalid. Le loyer de ce mois est encore impayé, et nous avons peu d'argent de côté. » Ce Smo était y cru prudent, essayant de ne pas blesser la fierté de son mari. Mais la réalité de leur situation financière était indéniable. Khalid passa la nuit éveillée, regardant le plafond tout en luttant avec ses pensées. Accepter le poste de concierge signifia-t-il renoncer à ses rêves, ou était-ce un acte de responsabilité envers sa famille ? Sa fierté et des années de travail acharnées semblaient être en conflit direct avec le besoin urgent de subvenir aux besoins de Soumaya, de son fils et de lui-même. Le lendemain matin, alors que le soleil était encore timide à l'horizon, Khalid enfila son costume le plus simple, non pas celui qu'il portait pour les réunions d'affaires, mais un plus adapté au travail qui lui avait été proposé. Avant de partir, Soumaya l'étraignit, un geste de soutien silencieux qui signifiait plus que des mots. En marchant dans les rues animées de Dearborn, dans le Michigan, Khalid sentit un poids dans sa poitrine. À chaque pas, il se rappelait de 16 succès passés et n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. En arrivant à l'entreprise, il s'assit dans le hall d'accueil, attendant d'être appelé. Observant les gens pressés, il se demandait quelles étaient leurs histoires. « Avaient-ils déjà fait face à un défi similaire ? » Khalid regarda autour de lui, le hall d'accueil impersonnel et froid, contrastant fortement avec les souvenirs chaleureux de son ancien bureau. Il se leva lentement, en voyant M. Dawson s'approcher de la réception. L'homme semblait aussi pressé et préoccupé que la veille. Un tas de papier sous le bras et une expression sérieuse sur le visage. En reconnaissant Khalid, un léger étonnement traversa le visage de Dawson, rapidement remplacé par une expression de professionnalisme efficace. « Ah, M. Khalid, content de vous voir ici. Allons droit au but, » dit M. Dawson sans détour. « Vous êtes ici pour accepter le poste de concierge, c'est bien ça ? » Khalid sentit un nœud se former dans sa gorge. Il regarda M. Dawson, se souvenant des paroles de Soumaya sur la nécessité de mettre sa famille en premier. Avec un soupir presque imperceptible, il répondit « Oui, M. Dawson. Je suis ici pour accepter le poste. » M. Dawson acquiesça, un léger signe de soulagement sur son visage. « Parfait. Nous avons besoin de quelqu'un pour commencer immédiatement. Il y a quelques formalités à remplir. Puis je vous montrerai où se trouve le matériel de nettoyage et les zones dont vous serez responsable. » Khalid suivit M. Dawson jusqu'à un petit bureau où il remplit les formulaires nécessaires, chaque mot, chaque ligne, un rappel de la distance qui le séparait de sa vie précédente. En signant son nom sur le contrat, il ressentit un mélange de soulagement et de résignation. Certes, c'était un travail éloigné de ses qualifications, mais c'était un pas, aussi petit soit-il, vers la stabilité pour sa famille. Après avoir rempli les papiers, M. Dawson l'emmena dans une pièce à l'arrière du bâtiment, où seau, balai et produits de nettoyage étaient rangés soigneusement. « Voici tout ce dont vous avez besoin, » dit Dawson, indiquant les matériaux. « Des questions ? » Khalid secoua négativement la tête, ses mots coincés dans une gorge serrée. Il prit le seau et le balai, sentant le poids de sa nouvelle réalité dans ses mains. Pendant que M. Dawson retournait à ses occupations, Khalid prit une profonde respiration, essayant de trouver la force dans son nouveau voyage. C'était un travail honnête, et il le ferait avec la dignité qu'il avait toujours apportée à tous les aspects de sa vie. Dans les mois qui suivirent, Khalid trouva un rythme dans sa nouvelle routine de concierge. En nettoyant les couloirs et les bureaux de l'entreprise, il se retrouvait souvent à écouter des conversations sur des projets et des plans d'affaires. Son cœur battait plus fort à chaque détail technique qu'il entendait, lui rappelant sa propre passion pour le génie électrique. Khalid réfléchissait souvent à sa vie dans son pays d'origine, où son talent et sa créativité en tant qu'ingénieur lui avaient revalu reconnaissance et succès. Maintenant, loin de chez lui, ses souvenirs semblaient lointains. Il avait déménagé aux États-Unis pour s'occuper de son frère malade, qui était malheureusement décédé quelques mois après son arrivée. La tristesse et la responsabilité l'avaient retenu dans le pays, cherchant un moyen de reconstruire sa vie. Un jour, alors qu'il nettoyait un des bureaux, Khalid entendit une équipe discuter d'un projet d'ingénierie électrique. Son cœur s'emballa. Il connaissait ce type de travail, il pouvait contribuer. Mais il hésitait, craignant d'être rejeté ou ridiculisé. C'est alors qu'il rencontra Anna, une jeune ingénieure travaillant sur le projet. Elle le vit regarder les plans, et lors d'une pause, entama la conversation. Khalid, d'abord réticent, finit par partager ses expériences et connaissances. Anna fut impressionnée, et l'encouragea à parler à l'équipe du projet. Rassemblant son courage, Khalid s'approcha du chef de projet le lendemain. Il offrit son expérience, parlant avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le chef de projet, un homme d'âge moyen nommé M. Harlan, l'ignora complètement. Khalid, cependant, persista, détaillant sa connaissance en ingénierie électrique et comment il pourrait contribuer au projet. M. Harlan, finalement regardant Khalid avec un air de dédain, lâcha un rire sarcastique. « Vous, un concierge, voulant travailler sur un projet d'ingénierie complexe, c'est hilarant. » Les rires se répandirent parmi les autres membres de l'équipe, résonnant dans le bureau comme une vague de mépris. Khalid sentit son visage s'échauffer, mais garda son calme. « Je comprends que cela puisse sembler improbable, M. Harlan, mais j'ai vraiment de l'expérience dans ce domaine. J'étais un ingénieur à succès dans mon pays. » M. Harlan ricana. « Ah, bien sûr ! Et maintenant vous êtes ici, à balayer les sols. Dites-moi, comment quelqu'un qui nettoie les toilettes peut aider dans quelque chose d'aussi avancé que ce projet ? » Le silence s'installa dans la pièce, tous les yeux fixés sur Khalid, attendant sa réponse. Khalid prit une profonde inspiration, affrontant le regard méprisant de M. Harlan. « M. Harlan, je n'ai peut-être pas les outils traditionnels d'un ingénieur ici, mais les connaissances et l'expérience que je possède sont précieuses et pertinentes. Je ne suis peut-être pas dans un laboratoire maintenant, mais la capacité de résoudre des problèmes et d'innover ne se perd pas avec le changement d'un titre professionnel. M. Harlan croisa les bras, clairement non convaincu. « Bien, si vous pensez pouvoir contribuer, prouvez-le. Mais sachez que vous n'aurez aucun traitement spécial ici. Vous devrez le faire pendant vos propres heures, en plus de votre travail de concierge. » Khalid acquiesça, acceptant le défi. « Merci pour l'opportunité, M. Harlan. Je ne vous décevrai pas. » Avec détermination dans ses yeux, Khalid s'éloigna, prêt à montrer non seulement à M. Harlan, mais aussi à lui-même, que sa passion et son habileté en ingénierie brillaient toujours en lui. Nuit après nuit, Khalid se consacra au projet avec une détermination inébranlable. Après ses longues heures de travail comme concierge, il s'asseyait dans un coin isolé du bureau, entouré de diagrammes et de plans techniques. La lumière faible de la table émettait une lueur douce, soulignant les cernes profonds sous ses yeux, résultat d'innombrables heures d'études et de travail. Malgré sa dévotion, Khalid était constamment confronté au mépris et à la dévalorisation des autres membres de l'équipe. Chaque fois qu'il s'approchait avec une question ou une suggestion, il était accueilli par des regards froids et des réponses évasives. « Ce n'est pas de votre ressort, concierge, » disaient certains, tandis que d'autres l'ignoraient simplement, tournant le dos et continuant leur conversation. Cette hostilité ne décourageait pas l'esprit de Khalid. Au contraire, elle renforçait sa résolution. Il savait que chaque nuit sans sommeil, chaque moment d'études solitaires le rapprochait de prouver sa valeur. Khalid passait des heures à revoir les détails du projet, se familiarisant avec chaque aspect technique, même sans l'orientation ou le soutien de l'équipe. Une nuit particulièrement difficile, Khalid tomba sur un problème complexe dans le système de circuit du projet. Il savait que, s'il le résolvait, cela pourrait signifier une grande avancée. Désireux d'aide, il s'approcha d'un groupe d'ingénieurs, espérant que, cette fois, quelqu'un l'écouterait. « Excusez-moi, je réfléchissais à ce circuit et… » commença Khalid, mais fut brusquement interrompu. « Khalid, vous pensez vraiment pouvoir comprendre ça ? Pourquoi ne retournez-vous pas à ce que vous savez faire frotter le sol ? » se moqua un des ingénieurs, provoquant les rires des autres. Khalid ressentit une pointe de frustration, mais ne se laissa pas abattre. Il s'éloigna du groupe, retournant à sa table solitaire. Avec un soupir, il replongea dans les diagrammes, déterminé à trouver la solution par lui-même. Nuit après nuit, cette routine se répétait. Khalid travaillait inlassablement, animé par une force intérieure qui s'effritait. Épuisé et découragé, Khalid rentra chez lui une nuit froide, sentant le poids du monde sur ses épaules. Il pouvait à peine garder les yeux ouverts, mais les images des circuits et les commentaires moqueurs de ses collègues tournèrent sans cesse dans son esprit. Soumaya, remarquant l'état de Khalid dès qu'il entra, prépara rapidement une tasse de thé chaud et le conduisit à la table de la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe, Khalid ? Vous avez l'air encore plus fatigué aujourd'hui ! » demanda-t-elle, une voix empreinte d'inquiétude. Khalid soupira profondément, la vapeur du thé en buant ses lunettes. « Je pense à abandonner Soumaya. Peu importe combien j'essaie, il ne me voit pas au-delà d'un concierge. Il ne considère même pas mes suggestions ou mes demandes d'aide. » Soumaya saisit ses mains, le regardant dans les yeux. « Khalid, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé ça. Ce n'est pas seulement à propos de leur reconnaissance, mais que vous ne vous oubliez pas vous-même qui vous êtes et ce que vous savez pouvoir faire. » Khalid baissa les yeux, contemplant ses mains fatiguées. « Je sais, mais c'est si difficile quand chaque jour est une lutte pour être entendue, pour être vue. » « Mais vous êtes fort, Khalid. Plus fort qu'il ne le pense. Et certainement, plus fort que vous ne le croyez parfois. Vous avez un don, une passion pour l'ingénierie que ces difficultés ne peuvent pas éteindre. Ne laissez pas leur ignorance éteindre votre lumière. Votre valeur ne diminue pas simplement parce qu'elle est ignorée par des gens incapables de la voir. » Khalid regarda Soumaya, trouvant de la force dans la sincérité de ses mots. « Vous avez toujours su comment me donner de la force, même quand je me sens au plus bas. » « Merci Soumaya. Je… je vais essayer, pour nous. » Revigoré par la foi et le soutien de Soumaya, Khalid décida qu'il n'abandonnerait pas. Il savait que les prochaines nuits seraient aussi difficiles que les précédentes, mais maintenant, armé d'une détermination renouvelée et de l'amour inébranlable de sa femme, il était prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. Après deux mois de travail acharné et de nuit blanche, Khalid a finalement atteint un moment de révélation. Il avait développé une solution innovante pour l'un des problèmes les plus complexes du projet, une solution qui pourrait économiser du temps et des ressources significatives. Excité, mais encore prudent, Khalid décida de présenter son idée lors de la réunion annuelle de l'équipe de projet. Dans la salle de réunion, Khalid s'assit discrètement dans un coin, tandis que les autres membres de l'équipe discutaient des progrès et des défis. Quand vint le moment de présenter de nouvelles idées, il prit une profonde respiration et avec une confiance nouvellement trouvée, interrompit la réunion. « Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai travaillé sur quelque chose ces dernières semaines qui, je crois, pourraient être très utiles pour le projet. » dit Khalid, d'une voix ferme mais respectueuse. Le superviseur du projet, M. Arlan, lui lança un regard surpris et irrité. « Et qu'est-ce qu'un concierge aurait à contribuer à un projet d'ingénierie ? » demanda-t-il avec sarcasme. Khalid ne se laissa pas démonter. Il expliqua sa solution, détaillant la logique et les calculs derrière. Certains membres de l'équipe commencèrent à montrer de l'intérêt, mais M. Arlan resta sceptique. « Intéressant, M. Khalid. Nous examinerons cela plus tard, » dit Arlan, mettant rapidement fin à la discussion. La semaine suivante, lors d'une autre réunion, Khalid fut surpris d'entendre M. Arlan présenter sa solution comme si elle était la sienne. Khalid ressentit un mélange de choc et de colère. Il voulait protester, mais la salle applaudissait Arlan et il savait que toute accusation sans preuve pourrait être perçue comme de la simple jalousie ou du ressentiment. Après la réunion, Khalid confronta M. Arlan dans son bureau. « Pourquoi avez-vous présenté mon idée comme la vôtre ? » demanda Khalid, essayant de rester calme. M. Arlan le regarda avec dédain. Khalid, dans le monde des affaires, c'est le résultat qui compte. Pas celui qui a eu l'idée. De plus, qui croirait qu'un concierge pourrait contribuer à quelque chose d'aussi complexe ? Frustré mais pas vaincu, Khalid savait qu'il devait agir. Il commença à rassembler des preuves de son travail, y compris des ébauches et des calculs qu'il avait fait. Avec l'aide d'Anna, l'ingénieur qui était devenu son allié, Khalid obtint une chance de présenter ses preuves lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Quand le grand jour arriva, Khalid ressentit un mélange de nervosité et de détermination. La salle de réunion était remplie de directeurs et d'exécutifs. Tous les regards curieux tournaient vers Khalid et Anna. Avec un dossier plein de documents, Khalid commença sa présentation. « Merci de me donner cette opportunité », dit Khalid, sa voix ferme résonnant dans la salle. « Je suis ici pour discuter de la solution innovante présentée la semaine dernière par M. Arlan, qui est en réalité un travail que j'ai développé. » Un murmure de surprise parcourut la salle. M. Arlan, assis à l'avant, fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous, Khalid ? Est-ce une sorte de blague ? » Khalid ouvrit sa mallette, distribuant des copies de SC Brouillon et Calcul. « Non, M. Arlan, ce n'est pas une blague. Voici les preuves de mon travail, y compris les dates et les notes détaillées. » Un des directeurs, examinant les documents, leva la tête. « Ceux calculs sont impressionnants. M. Arlan, pourriez-vous expliquer comment vous êtes arrivé à cette solution ? » M. Arlan bégaya, visiblement pris au dépourvu. « Eh bien, j'ai supervisé le projet. Alors, naturellement, Anna l'interrompit. Excusez-moi, M. Arlan, mais ces documents montrent clairement que c'est Khalid qui a développé la solution. J'ai même été témoin d'une partie du processus. La tension dans la salle était palpable. Khalid poursuivi. « J'ai travaillé sur ces solutions après mes heures en tant que concierge. Je ne cherchais pas la reconnaissance, mais la justice. » Un des directeurs, après une analyse minutieuse des documents, se tourna vers M. Arlan. « Il semble que M. Khalid dise la vérité. Comment allez-vous répondre à cela ? » M. Arlan, maintenant visiblement nerveux, tenta de se défendre. Khalid faisait partie de l'équipe. J'ai supposé que c'était un effort collaboratif. Khalid, gardant son calme, répondit « J'ai toujours été prêt à collaborer, mais mes idées et contributions ont été ignorées et maintenant appropriées. » Le silence s'étendit dans la salle tandis que les directeurs digéraient la situation. Khalid se tenait là, debout, avec une dignité tranquille, sachant qu'il avait dit sa vérité, quel que soit le résultat. Après la réunion révélatrice, l'atmosphère dans l'entreprise commença à changer significativement pour Khalid. Sa solution innovante et le courage de revendiquer son travail ne passèrent pas inaperçus. En quelques jours, la nouvelle de sa promotion circula dans l'entreprise. Le jour de l'annonce officielle, Khalid entra dans la salle de réunion, non plus en tant que concierge, mais en tant que membre respecté de l'équipe d'ingénierie. Les directeurs, l'un après l'autre, le félicitèrent pour son dévouement et son habileté. Khalid ressentit un mélange de fierté et de soulagement, ses nuits de travail acharnés enfin reconnus. À ses côtés, Anna souriait, visiblement fière. « Vous le méritez, Khalid, » dit-elle, serrant sa main. « Votre passion et votre persévérance sont une inspiration pour nous tous. » M. Dawson, qui avait sous-estimé Khalid dès le début, s'approcha avec une expression humble. « M. Khalid, je me suis trompé à votre sujet. Votre travail et votre intégrité m'ont impressionné. Vous avez tout mon respect. » Khalid, surpris par le changement d'attitude de M. Dawson, hocha simplement la tête en signe de remerciement. Il savait qu'il avait encore beaucoup à prouver, mais ce moment marquait un nouveau départ dans son parcours. Pendant ce temps, le superviseur préjudiciable, M. Harlan, a été licencié suite à la découverte de sa conduite contraire à l'éthique. La nouvelle s'est répandue rapidement, servant de rappel puissant que la vérité et l'intégrité finissent par prévaloir. Cet après-midi-là, en marchant dans les couloirs de l'entreprise, Khalid sentait les regards de ses collègues, désormais remplis de respect et d'admiration. Il était devenu un exemple de résilience et d'excellence, non seulement pour l'entreprise, mais pour tous ceux qui avaient été sous-estimés dans leur vie. Khalid savait que le chemin à venir comporterait encore ses défis. Mais maintenant, il avait la confiance et le soutien de ses collègues et supérieurs. Il était prêt à entreprendre cette nouvelle phase de sa carrière, plein d'espoir et de détermination. Avec son nouvel emploi et un salaire nettement meilleur, Khalid a commencé à envisager un avenir plus stable et prometteur. La première chose qu'il a faite a été de régler ses dettes financières. Il a payé le loyer en retard, soulageant un grand poids qu'il portait depuis plusieurs mois. Désormais, il pouvait respirer plus librement, sachant que lui, son fils et sa femme, Soumaya, n'avaient plus à s'inquiéter de perdre leur toit. En rentrant chez lui avec la bonne nouvelle, Khalid a trouvé Soumaya en train de préparer le dîner. Il avait hâte de lui parler du changement dans sa situation financière. Lorsque Soumaya a vu le sourire sur le visage de Khalid, elle a immédiatement su que quelque chose avait changé. « Soumaya, j'ai une nouvelle », commença Khalid, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Nous n'avons plus à nous inquiéter pour le loyer et il y a plus, j'ai été promue. Notre situation va s'améliorer considérablement à partir de maintenant. » Soumaya, les larmes aux yeux, serra fort Khalid dans ses bras. « Je savais que tu réussirais, » dit-elle, sa voix étouffée par l'émotion. « Tu as travaillé si dur. Tu as fait face à tant de défis. Je suis tellement fière de toi. » Ils se sont assis ensemble, parlant des jours difficiles qu'ils avaient traversés et comment les choses commençaient enfin à s'améliorer. La conversation s'est tournée vers les plans et les rêves futurs. Khalid, désormais plus confiant, a commencé à parler de ses ambitions. « Tu sais, Soumaya, maintenant que nous avons surmonté cette phase difficile, j'ai commencé à réfléchir à ce que nous pourrions accomplir d'autres. Je veux continuer à grandir dans l'entreprise, peut-être même diriger ma propre équipe d'ingénierie un jour. » Soumaya sourit, tenant la main de Khalid. « Et je serai là, à tes côtés, soutenant chaque pas que tu feras, tout comme tu l'as toujours fait pour moi et pour notre bébé. » La soirée fut remplie de plans et de rires, une célébration modeste mais pleine de sens. Khalid savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais maintenant, avec le soutien de sa femme et la confiance renouvelée en ses propres capacités, il était prêt à relever tout défi que l'avenir lui réservait. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime, et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante. Sous-titrage Société Radio-Canada